Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc chers amis, comme prévu dans le précédent épisode, nous allons donc dans celui-ci faire un petit peu de commerce. En l'occurrence, ce commerce. Pour ce faire, je vais réutiliser l'application que j'ai déjà sur mon téléphone. L'adresse de l'application c'est Elite Dangerous-td.space Là-dedans, vous rentrez les différentes valeurs que vous avez. Par exemple, je vais rentrer que j'ai en cargo size, vous pouvez le voir avec les améliorations du précédent épisode. J'ai une cargaison complète de 54. Donc je modifie par rapport aux 34 que j'avais précédemment. Et donc là, le jeu charge. Enfin, le truc charge. Et donc je vais aller de Groombridge à Duamta, toujours avec mes 54 domestiques appliances. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais là, je vais dans Marché. Quelque part, il doit y avoir quelque chose qui ressemble à la domestique appliance. Alors, il faut chercher. À 437, ça doit être ça. Et je vais donc en acheter une quantité incroyable. Voilà. 54 une dé sur 54. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans la navigation. On va regarder si on a Duamta directement là. Duamta est juste ici. Et donc, on y va, chers amis. On fait quitter ici. Et on y va. Et en suivant le site, j'apprends que sur les 23 000 que j'ai payé pour ce plein, je vais donc en faire un bénéfice de 15 000 crédits. Ce qui est loin d'être inintéressant. Allons-y. On va laisser passer celui-ci devant. Et on emboîte le pas. Maintenant, on enlève le train d'attarissage. On booste. Et vous voyez que je suis en terrain hostile. C'est très 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 dangereux pour moi. Hop. Et on va en direction de Duamta. Alors. Ça me donnerait presque envie de supprimer, en fait, chers amis, le... Comment ça s'appelle le... Le powerplay. Parce que je ne joue pas en powerplay du tout, en fait. Et donc, oui, on va faire un profit de 15 000 crédits sur l'allée. Je tiens à le préciser, je n'ai pas pensé à le dire. Sur l'allée. Alors, vous voyez, l'allée, c'est déjà terminé. On l'a fait. Là, je me rends donc à la Polyakov Station. Parce qu'il est apparemment prévu que sur le retour, je me refasse encore 15 000 crédits. Donc, un total de 30 000. Pour quelques minutes, là. Je joue sur quelques minutes. C'est incroyable. Avec un cobra qui est à peine fité. Pensez-y. Hop. Je baisse un peu ma vitesse quand même, malgré tout. Ouais, j'aurais dû. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hop. Voilà. Parfait. Et celle-ci est blanche. L'autre était noire et rouge. Et celle-ci est blanche et rouge. Ok. Demandez l'appontage ? Oui. Merci. Hop. On lance le train d'atterrissage. Parfait. Et on est bien dans l'axe. Génial. Piste 36, celle qui est juste là. Si ça, ce n'est pas génial, chers amis. Hop. Ah, zut. Je suis allé trop vite, en fait. Voilà. Service de Spatioport. Comme d'habitude. Et allons faire notre bénéfice, chers amis. Hop. Marché. Hop. Descendons. Voilà. Équipement ménager. Donc, on est d'accord, j'ai acheté pour 20 000 crédits. Et je me fais un bénéfice de 15 930. Voilà. Ça, c'est fait, chers amis. Comme dirait l'autre. Alors, moi, par exemple, là, maintenant, je vais aller sur le site, toujours, encore une fois. Et maintenant, vous voyez que j'ai... Genre, moi, j'avais 250 000 crédits. Si je les passe, par exemple, imaginons, à 275 000. Est-ce que, à tout hasard, est-ce qu'il va me proposer d'acheter autre chose ? Alors. Non. 54 domestiques à clients, toujours pareil. Bah, écoutez, maintenant qu'on a... Voilà. Voilà. Pourquoi pas. Maintenant, si je veux, par exemple... Si je veux, par exemple, faire une... Donc, voilà. J'ai fait, d'accord. Si je veux, par exemple, inverser les deux. Hop. Doua Hamta. Au niveau de la station Polyakov. En direction de... Room Bridge. 16. 18. Voilà. En direction de la station, on va prendre Gernsbach Terminal. Fin de route. Faisons le truc ensemble, chers amis. C'est l'objectif. Là, il me propose de prendre 50 indiums. Pour un budget total de 270 000. 50 indiums. Ou alors 54 gallium. On va prendre les 50 indiums. Soyons même fous, prenons les 54 indiums. Voilà. Là, je suis littéralement pauvre, chers amis. Là, je suis en grand danger si je me fais péter. Mais, soyons fous, retournons à Gloomsberg. Donc, vous voyez que j'ai mis 291 000, si je ne me trompe pas, dedans. 291 000. On va là. Et on est parti. Attention, je n'ai pas le droit de casser le vaisseau, là. Là, je vais devoir être extrêmement prudent. Vous avez tous vu, j'ai mis 291 000 crédits dans ce transport. Dans ce déplacement. Intentionnellement, je n'ai pas décidé de ne pas prendre de quêtes. Vous allez me dire pourquoi. Parce que souvent, les quêtes impliquent un combat ou une fuite. Et avec autant de marchandises sur moi, je ne veux absolument pas risquer le moindre pet dans le fait que je n'ai pas de quoi derrière rembourser mon vaisseau, par exemple. Là, j'ai pris un gros risque. On va voir s'il sera payant avec vous, chers amis. Et maintenant qu'on est parti, je vais vous dire le profit potentiel que je peux faire. Le profit actuel que je peux faire est de 60 000 crédits. 60 000 crédits. C'est incroyable. Si j'avais su que c'était aussi rapide, j'aurais sans doute commencé par là. Allons-y. Hop, voilà. J'utilise le boost pour accélérer. Voilà, 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 voilà. Je tiens à rappeler que je n'ai aucun armement. Et aucun bouclier. Pour profiter un maximum de chaque espace. Alors, nous allons donc à Gernsback Terminal. C'est parti. Nous contournons ce soleil. Ce soleil, pardon, ce soleil. C'est le soleil ! Ah oui, le beau soleil ! Le soleil ! Qui est apparemment... Non, on continue à se déplacer dans l'autre sens. C'est parfait. Allons-y. Vous le sentez, le stress ou pas ? Vous le sentez, le Marcus, se stresser ou pas ? Oh putain. Je n'ai même pas réagi. J'étais à fond dedans. Mon argent ! Il m'empêche de guérir mon argent. Merci, mon dieu. Merci, mon dieu. J'ai esquivé. Salauds ! Salauds ! Ça ne se fait pas. J'ai eu mal. J'ai eu mal aux fesses l'espace d'un instant. Je me suis dit... Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Alors... Toujours en approche, toujours en approche. Une fois qu'on sera à 750 km seconde... Hop, je réaccélère. Voilà. Pour pouvoir profiter un maximum de ma vitesse d'approche. Tout simplement. Hop, parfait. Et on verrouille et on arrive. Génial. Alors. Voilà. Ok, maintenant on est suffisamment proche pour que je demande l'appontage. Je baisse un petit peu. Erreur. Tant pis, c'est pas grave. Je préfère avoir... Prendre mon temps. Et éviter de me cracher. Il y a des gens qui me parlent, je sais pas qui c'est. Oh j'arrive vachement vite quand même. Putain, j'ai pas pensé à freiner. C'est pas grave. Alors, en douceur, en douceur, en douceur. Un petit peu trop en douceur, là, pour le coup. Ok, parfait. Service de SpatioPort. Parfait. Marché. Marché. Le voilà. Donc là, on le revend, chers amis, pour un bénéfice total de 64 000 crédits. Ça veut dire que là, actuellement, j'ai 362 000 crédits sur moi. Du coup, je retourne sur le site. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Autrement dit, on a donc une quantité d'argent immense à notre disposition. Je viens de rattraper en une seule fois les achats du précédent épisode. En un seul épisode, je viens de les rattraper. Et encore, quand j'ai un seul épisode, ça fait un épisode d'à peu près 19 minutes, 18 minutes. C'est incroyable. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, on va se laisser sur cette révélation fracassante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindons le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Pardon, excusez-moi. Et on se retrouve donc dans trois jours. Pour un prochain épisode de Elite Dangerous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501